L'événement d'aujourd'hui, c'est une belle initiative de la Ville de Montréal de sensibiliser les jeunes et en même temps nous aider durant une période qui est la plus creuse. Trop souvent, on a tendance à penser que les vacances sont présentes, mais que la faim, on oublie que la faim ne prend pas de vacances. Donc la participation des jeunes à la collecte de petits pas contre la faim, c'est vraiment d'apporter des denrées non périssables à l'heure qu'en jour habituelle qui fréquente l'été. Donc c'est 17 arrondissements sur 19 qui participent à la Ville de Montréal. Alors ce qu'on fait avec les denrées qu'on reçoit chez nous, c'est pour redistribuer à chacun des organismes qu'on a chez Moisson Montréal, on parle de 214 organismes, qui touchent 142 000 personnes par mois, dont 40 000 enfants. J'aimerais remercier tout le monde qui a donné généreusement, soit de la nourriture ou des dons. C'est vraiment apprécié, pas juste de moi, mais de tous les enfants, toutes les familles, puis la communauté a vraiment supporté la cause. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait 10 000 enfants aujourd'hui qui proviennent de plus de 80 camps de jour, qui participent à ça. Je pense que comme opération de sensibilisation, la Ville fait son travail de partenaire avec les gens du milieu pour faire en sorte que les jeunes et leurs familles soient sensibilisées au fait que la fête, ce n'est pas seulement Noël, c'est 365 jours par année. À travers cette expérience-là, les jeunes vont retenir que c'est important de partager dans la vie, c'est important de donner sans attendre d'avoir quelque chose en retour, parce qu'aujourd'hui, ils ont donné des denrées, mais ils ne reçoivront rien comme cadeau pour les remercier de ce don-là. Puis aussi que c'est important d'être généreux. Je vais prendre le temps de remercier chacun de nos partenaires. Un grand merci à la Ville de Montréal, à tous les camps qui se sont impliqués, à chacun des moniteurs qui ont pris le temps de le faire. Je remercie aussi tous ceux qui se sont impliqués, dont la RBC, qui a donné un beau gros chèque, de remercier Craft aussi, qui a donné un grand chèque chez nous, et la Banque de Montréal qui ont été présentes pour tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !